... Bienvenue sur FNRS.tv, nous recevons Laurent Thomas. Laurent Thomas, bonjour. Vous êtes chargé de recherche FNRS. Vous travaillez au service de physique des particules élémentaires de l'ULB. Vos travaux portent sur l'étude des collisions de protons du grand collisionneur de Hadron, le célèbre LHC au CERN, et ces études, vous les faites avec un détecteur CMS. Alors on va expliquer tous ces acronymes dans un instant, mais vous d'abord, chargé de recherche, dans un domaine vraiment fondamental, en collaboration avec le CERN, c'est une situation absolument idéale sur le plan scientifique ? Oui, c'est clair que c'est vraiment, je ne dirais pas un rêve depuis le début de mes études, parce que je n'ai pas découvert tout de suite le CERN, mais au fur et à mesure de mes études, j'ai commencé à découvrir ce sujet, la physique des particules et le CERN, et c'est vrai que c'est devenu vraiment un rêve de pouvoir travailler dans ce domaine-là, qui est vraiment un domaine à la pointe, massivement international. On a des collaborations avec quasiment la moitié des pays du monde, je pense. Donc c'est vraiment intéressant et vraiment motivant. Alors on connaît un peu le CERN, mais le LHC, on le connaît peut-être un peu moins, même si on en a entendu beaucoup parler. Rappelez-nous ce que ça fait le LHC. Oui, alors le LHC, comme vous l'avez rappelé, ça veut dire Grand Collisionneur de Hadron en français. Et donc c'est une machine qui va accélérer et collisionner essentiellement des protons à très très haute énergie. L'idée étant que grâce à l'énergie qu'on a réussi à accumuler dans cette collision de protons, on va peut-être pouvoir produire des particules qu'on n'avait jamais observées avant. Et vous l'observez avec un détecteur, CMS, là aussi un acronyme à expliquer ? Oui, donc CMS, ça signifie Compact Mural Solenoid. Et donc c'est un détecteur qui est essentiellement caractérisé par un aimant supraconducteur de 4 Tesla. Alors 4 Tesla, c'est essentiellement 100 000 fois le champ magnétique terrestre de cet ordre-là. Et cet aimant est important parce qu'il permet de courber la trajectoire des particules chargées, ce qui va permettre de mesurer leur énergie et leur quantité de mouvement. Mais il y a des particules chargées, celles qui ne le sont pas, celles qui ne le sont pas, ne sont pas détectées, ne sont pas analysées ? Alors si, donc pour ça on a d'autres composants. Donc on utilise des calorimètres qui vont arrêter les particules neutres et les particules chargées aussi d'ailleurs, et qui vont permettre de mesurer leur énergie. Et ce calorimètre est à l'intérieur du dispositif CMS ? Tout à fait, donc ça c'est une spécificité du détecteur CMS comparé à par exemple l'autre gros détecteur du LHC, le détecteur ATLAS. C'est que dans CMS, non seulement le trajectographe qui permet de mesurer la trace des particules chargées est à l'intérieur du solenoïde, donc de l'aimant, mais également les calorimètres. ATLAS est dans une situation un peu différente où ils ont les calorimètres à l'extérieur du solenoïde. Et c'est la raison pour laquelle on appelle CMS compact, parce que relativement parlant à ATLAS, il est plus petit, même s'il fait quand même plus de 10 mètres de diamètre. Alors j'imagine que la grande question que l'on vous pose quand vous parlez de vos recherches, c'est finalement à quoi ça sert ? Et c'est une question qu'on a pas mal posée à François Engler quand il a obtenu le prix Nobel. À quoi servent vos recherches ? Pour commencer par une petite blague, je dirais que le LHC, c'est ce qui a permis à la Belgique d'avoir un prix Nobel récemment, puisque le fameux boson de Braut-Angler-Higgs, qui a été prédit par François Engler, Robert Braut et Peter Higgs, a été observé au LHC. Mais l'ambition est beaucoup plus large que ça. Donc l'ambition du LHC, comme je l'ai dit, c'est de collisionner des protons de très haute énergie, pour essentiellement voir ce qui sort de ces collisions-là. Alors on a une théorie actuellement, qu'on appelle le modèle standard de la physique des particules, qui permet d'écrire tout l'univers qui nous entoure, toute la matière qui nous entoure, en termes d'un nombre très restreint de particules, et d'expliquer aussi leurs interactions, à l'exception de la gravitation. Et ce modèle fonctionne très très bien, mais il a quelques faiblesses malgré tout. Il y a quelques petites choses, pas si petites en réalité, qu'il n'arrive pas à expliquer. Et un exemple, c'est la gravitation. Un autre exemple, c'est ce qu'on appelle la matière noire. Qui est une matière prédite par des observations cosmologiques, et qu'on cherche peut-être à produire au LHC en quantité significative. Alors vous avez été nommé responsable du projet JetMet. C'est la coordination d'une centaine de chercheurs dans le domaine. En quoi consiste ce projet ? Quelle est sa taille ? Quelle est sa dimension, en quelque sorte ? C'est important de préciser que nous sommes toujours à deux à coordonner ce projet. Je vais faire ça avec un collègue allemand, pour des raisons logistiques et aussi organisationnelles. Il y a vraiment beaucoup de travail, donc on doit être deux. Alors, le but du groupe est d'une part de mesurer et de reconstruire ce qu'on appelle les Jet, et d'autre part de mesurer et reconstruire ce qu'on appelle la MET. Alors, que sont les Jet ? Les Jet, ce sont des ensembles collimétés de particules qui résultent de la production initiale d'un quark ou d'un gluon. On les connaît un peu mieux. Oui. Alors, les quarks et les gluons, ce sont des particules fondamentales qu'on connaît bien et qui sont, par exemple, les constituants du proton. Et donc, le travail qu'on fait, c'est vraiment d'essayer de reconstruire ces Jet. C'est une tâche assez difficile parce qu'ils sont constitués de nombreuses particules et donc mesurer leur énergie en particulier n'est pas évident. Et l'autre pan du groupe, c'est de travailler sur ce qu'on appelle la MET. MET, ça veut dire énergie transverse manquante. Et c'est une mesure, en fait, de l'énergie transverte emportée par les particules qu'on ne peut pas détecter, telles que, par exemple, les neutrinos, qui sont des particules bien connues ou des particules de matière noire, par exemple. Et donc, vous avez une illustration d'une collision typique du LHC où vous avez, d'une part, un Jet de très grande énergie indiqué par les dépôts rouges et bleus ainsi que toutes les traces vertes et d'autre part, une flèche qui, elle, montre la mesure de l'énergie transverse manquante. Vous êtes chargé de recherche FNRS, un mandat de niveau postdoctoral, trois années, vous êtes en plein dedans. Vous envisagez vos recherches pleinement, sans appréhension de ce qui se passera après ou bien vous êtes déjà dans une réflexion sur le postdoctorat ? Alors, c'est un exercice un petit peu compliqué parce qu'il faut savoir faire les deux en même temps. Bien entendu, le processus pour postuler à des postes suivants, que ce soit des postes permanents ou des autres postdocs, prend du temps et donc on ne peut pas s'y mettre à la fin de son mandat. Donc, je suis déjà en train, en étant à la moitié de mon mandat, de commencer à penser au futur. Mais il faut aussi arriver, évidemment, à rester concentré sur ce qu'on fait maintenant, ce qui est important. Et donc, il y a vraiment les deux aspects qui jouent. Merci beaucoup, Laurent Thomas, pour ces explications tout à fait enthousiasmantes. Merci à vous de nous suivre sur FNRS.tv et sur notre site FNRS.be, ainsi que sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook. Merci. 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 Merci.